Salut les filles! Donc moi, je suis une finissante qui s'appelle Sarah de 2021. Donc, je vais vous donner un ou deux conseils pour le projet personnel. Donc moi, mon plus grand conseil qui est en lien avec mon projet, c'est vraiment de persévérer. Donc, lâchez jamais ce que vous faites, même si vous êtes découragés ou tout. Regardez, vous dites à la fin, je vais y arriver et je vais être capable. Donc, je vous conseille de persévérer, d'aller jusqu'au bout, puis vous allez fiers de vous et c'est ça mon plus grand conseil. Donc, je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci Sarah. Salut les filles, c'est Caméria et Laurent de la CRO 2021. On vient juste de remettre notre projet personnel et on avait des petits conseils à vous donner. Premièrement, prenez toujours les choses une à la fois, chaque chose en son temps et respectez bien vos échéanciers. Vous êtes capables. Let's go! Bonjour, je m'appelle Rebecca. Je suis en secondaire 5 et aujourd'hui, je viens de terminer mon projet personnel. N'oubliez pas les filles de choisir un sujet qui vous tient à cœur et qui vous passionne pour garder une motivation tout au long du projet. J'ai bien hâte à voir ce que vous allez faire. Alors, le conseil qu'on voudrait vous donner, c'est vraiment de choisir un sujet passionnant qui vous aime parce que ça va vraiment être un projet que vous voulez vraiment être, que vous allez vraiment aimer, qui sera plus facile pour travailler. Et n'oubliez pas de rester motivé parce que ça peut être dur, ça peut être, là, c'est motivant. Mais n'oubliez pas de persévérer parce qu'à la fin, c'est worth it. Donc, courage les filles! Courage! Donc, bonjour les filles, je me présente. Je m'appelle Katia, élève de secondaire 5 et aujourd'hui, j'ai remis mon projet personnel. Donc, un premier conseil pour vous, choisir un sujet qui vous rejoint, un sujet que vous allez aimer faire pendant si longs mois. Également, ce serait d'avoir une rigueur dans sa planification. Donc, garder les heures que tu t'es fixées. Donc, garder la journée, tu termines ça, tu le termines cette journée-là. Et puis, au final, ce serait aussi de s'amuser parce que, oui, c'est un travail d'école, mais c'est également une façon de s'épanouir. Donc, voilà. Bonne chance pour votre projet! Aurais-tu, Katia, quelque chose à dire au sujet du rôle du superviseur dans ton projet? Le rôle de son superviseur, c'est super important. Donc, d'arriver aussi préparé dans les réunions, donc d'arriver avec tes questions préparées, d'avoir fait ton travail surtout. Et puis, le superviseur est là pour t'accompagner, il n'est pas là pour te dire quoi faire. Donc, c'est d'être autonome surtout. Voilà! Voilà!